Résolution 2690 consacrée au retrait de l'amunissement le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et certains de ses collègues étaient autour de la table pour passer en revue le rapport qui synthétise le processus de retrait afin de l'adopter. Plus de détails avec Nianya Loutraori. C'est avec une grande satisfaction, teinté d'une pointe de fierté, que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale précise que le retrait de l'amunissement du Mali à la date indiquée le 31 décembre 2023 dans les délais impartis est désormais effectif. Cette réunion du comité de pilotage de retrait de l'amunissement au niveau ministériel avait justement pour but de passer en revue la résolution 2690 des Nations Unies consacrée au retrait coordonné, ordonné et sécurisé de la mission onisienne du Mali. A la date du 31 décembre, 95% des casques bleus ont quitté le Mali. Toutes les emprises ont été cédées à l'état malien. Naturellement, pour certaines emprises, il y a eu des difficultés. Il y a Tessalit, Agueloc, Kidal, à cause du retrait anticipé par l'amunissement qui a mis souvent en danger la vie de nos hommes, notamment dans le cadre des bataillons de forces armées reconstituées. Du matériel aussi a été perdu. Le gouvernement s'était préparé en conséquence et avait anticipé. L'objectif stratégique encore une fois pour le Mali était de faire en sorte que ce retrait ne puisse en aucune manière toucher à l'intégrité territoriale du Mali. Le départ de l'amunissement avec son lot d'impact socio-économique, il en était également question. Le ministre Diop de faire comprendre que ce point est très pris au sérieux par le gouvernement, d'où la diligence de certaines dispositions concernant le suivi du personnel malien qui était en poste au niveau de l'amunissement. Nous avions aussi mis en place une stratégie chargée de l'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de l'amunissement, y compris l'impact sur le personnel, la ministre en charge des questions d'emploi et le ministre d'État chargé de l'administration territoriale et notre collègue des finances se retrouveront pour pouvoir signer le protocole avec des institutions bancaires qui puissent prendre en charge les dettes que beaucoup de membres du personnel doivent au niveau de l'amunissement. Cependant, le processus de retrait, selon le ministre Diop, a enregistré quelques fausses notes de part et d'autre. Il y a eu aussi beaucoup de dommages causés à l'environnement. Nous sommes en train d'évaluer cela. Nous allons adopter un plan qui aura aussi un coût. Les Nations Unies seront saisies pour pouvoir prendre en charge ces différents éléments. A souligner que le comité de pilotage va faire un rapport de finalisation du dit retrait qui sera adressé aux Nations Unies pour servir d'aide-mémoire, nous précisera aussi le ministre Diop. La prochaine étape pour nous, c'est de pouvoir vraiment intégrer toutes les recommandations et observations que nous avons reçues de nos collègues, finaliser le rapport, soumettre le rapport au gouvernement et le rendre public pour pouvoir diffuser les contenus et les leçons attirées de ce processus qui doit nous aider à tourner une page, qui est celle de l'amunissement. Le ministre des Affaires étrangères, dans ses propos, a remercié toutes les parties prénantes du processus de retrait. Singulièrement, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, et le premier ministre, Shogul Kokala Maïga.